salut les graisseux alors aujourd'hui on va faire une toute petite vidéo qui va être uniquement intéressante pour les personnes qui ont une 404 comme la mienne donc voyez ici ça c'est la la voiture est prête là à partir au contrôle elle a été entièrement entièrement révisée j'ai fait vraiment une grosse grosse révision et je l'ai tenu à la conserver par contre au niveau de son jus pour tout ce qui est peinture extérieure tout ça mais elle a été entièrement révisée l'intérieur les sous-bassements le moteur boîte enfin tout a été refait vous pouvez notamment retrouver pas mal de vidéos sur la chaîne j'ai partagé pas mal voilà donc moi ce que je vous propose c'est de c'est une toute petite vidéo concernant tout ce qui est câblage électrique parce que moi personnellement par exemple j'ai eu pas mal de difficultés à retrouver tout ce qui était câblage au niveau de la dynamo qu'on trouve ici donc là on est sur une dynamo du solier qui fonctionne à parier avec son régulateur du solier qui est situé ici contre la cloison d'accord et bon même si j'avais bien repéré tout ça et que on a normalement une numérotation au niveau des cosses voyez alors je vais essayer de vous en trouver une par exemple celle ci voyez les cosses sont numérotés ou alors vous pouvez trouver également des codes couleurs en plus des numéros afin de vous repérer là on par exemple on est sur les branchements de tout ce qui est éclairage avant mais par exemple voyez la cause ici pour le klaxon bon c'est la cause numéro 24 voilà mais vous pouvez avoir des difficultés parce que quand vous vous restaurez vous allez nettoyer votre faisceau et tout ça et le marquage peut se barrer et le problème c'est que ben le tous les fils sont passés sous gaines noires donc en plus vous avez des problèmes pour vous repérer au niveau de la couleur des fils d'accord donc ici au niveau du câblage on n'est pas sur des câblages qui sont qui sont extrêmement compliqué et malgré tout c'est assez inné de d'essayer de se retrouver une fois qu'on présente le faisceau du moment qu'on n'a pas touché trop à l'ensemble des fils mais quelquefois vous pouvez avoir des difficultés quand tout a été enlevé de la gaine d'origine donc moi ce que je vous propose c'est de vous faire parvenir ça ici donc moi j'avais la chance d'avoir le manuel d'utilisateur ici donc on retrouve que moi j'ai eu avec le véhicule était dans la boîte à gants donc on a tout au niveau du fonctionnement du véhicule notamment tout ce qui est entretien et les manières de faire les réglages par exemple pour les carburateurs pour l'allumage aussi je crois que j'ai vu ça un petit peu avant bon c'est pas c'est pas extrêmement compliqué puisque tout ça est relativement accessible par internet si on tape si on tape les bons mots pour la bonne recherche en revanche j'ai vraiment galéré galéré pour retrouver tout ce qui était câblage électrique et j'ai vu que c'était un problème qui revenait également régulièrement sur d'autres utilisateurs pour recâbler notamment tout ce qui est système de dynamo quelques fois on peut avoir des problèmes aussi pour tout ce qui est allumage bobine c'est des pannes vraiment très con puisque on arrive ici et puis on ne sait plus quel fil mettre à gauche à droite lequel va au rupteur donc moi ce que je vous propose c'est que je vais partager ici je vais je vais scanner cette page entièrement et puis je vais la mettre en format pdf et je vais la mettre accessible donc je mettrai tous les liens dans la description et vous pourrez zoomer à souhait afin de pouvoir vous repérer donc là vous avez l'avant du véhicule vous voyez par exemple si on se voilà on va se se repérer par exemple sur l'allumeur ici vous voyez que vous avez le fil numéro 2 qui arrive qui repart le 3 c'est celui qui va au rupteur notamment ici par exemple pour la dynamo vous avez le fil d'excitation c'est le 8 celui qui va à la dynamo qui amène du plus et bien on est à 7 et puis la masse elle se branche se branche à côté démarreur fil 46 pour pour le fil d'excitation voilà donc vous avez vraiment tout qui est repéré vous avez par exemple ici tous les fusibles qui sont notés d'accord avec leur leur numéro d'arrivée et quand vous avez par exemple ici sur les commodos vous n'avez pas de numéro et bien vous avez le code le code couleur qui est affiché d'accord là ici pour les feux arrière on trouve le 48 63 35 plus la masse et on trouve de l'autre côté bas le 49 64 36 donc ça permet de bien visualiser au niveau des branchements et je vous dis que ça ça peut vraiment poser un gros gros problème quand vous êtes en train de rebrancher électricité et on peut chercher vraiment pendant longtemps si on n'a pas accès directement à ce schéma donc là il est relativement simple sur un véhicule comme celui ci et vous avez le balle la petite notice qui va avec avec le les correspondances des abréviations donc je vais vous scanner tout ça je le mets dispo à savoir que également en fonction de l'année du véhicule bas ça va changer puisque vous avez des véhicules les 404 un peu plus récentes était montée des alternateurs tout ça et puis vous avez des changements au niveau du faisceau électrique chez peugeot ils sont spécialisés pour faire du du semblable mais pas identique d'année en année même quelques fois plusieurs fois dans l'année donc ça peut être un petit peu compliqué mais je pense que ça peut vous aider voilà donc moi je vais terminer ça là je vais finir de mettre du lave glace des conneries comme ça et puis je vais la présenter au contrôle et je vais avoir l'occasion de rouler régulièrement avec ça puisque ben allez moi je l'ai utilisé déjà ici un petit peu elle est vraiment très très agréable et j'espère vous faire partager ça en live dans une prochaine vidéo voilà j'espère que ça vous servira pour la restauration de la vôtre et puis accrochez vous tous se fait pas en une journée mais c'est le fruit de pas mal de pas mal de temps pas mal de travail de concessions et puis et puis de sacrifices souvent voilà donc voilà je vous laisse à plus à plus les graisseux ciao bonne route c'est parti